La nature est omniprésente, donnant toujours le meilleur de la Terre et le meilleur du peuple pour commencer à croître. Située dans l'extrême de l'hémisphère sud, la République Argentine est le point le plus austral de la planète Terre. Les Épagnols découvrent en 1515 les rios de la Plata. En 1536, Pedro de Mendoza fonde la ville de Santa Maria de los Buenos Aires. C'est en 1716, depuis Madrid, que s'est créée la vice-royaume de Rio de la Plata, avec l'intention de contrôler les profits commerces qui se réalisent dans cette région. C'est en 1816, repris par l'esprit libertaire de la Révolution française, que les Argentins conquériront leur liberté de l'Empire espagnol, conduit par le général José de Saint-Martin. Le pays commence son développement moderne. En 1880, l'immigration massive d'origine européenne assure le développement économique, principalement agricole du pays, et accélère l'urbanisation sur les modèles français de ville moderne. La période 1860-1929 sert à l'âge d'or de l'Argentine, qui est maintenant, devant les ailes, donnant naissance à un long process historique de décadence, qui finit par les coups militaires de 1976, coupe qui marqua en avant et près de l'histoire argentine. C'est finalement en 1983 que la démocratie a récupéré, l'élection au travers desquelles le président Alphonsen est élu. Malheureusement, son gouvernement finit sous la forme d'un chaos économique qui sera postérieurement géré par le président Menem et son ministre Domingo Cavallo, en appliquant une politique économique ultralibérale. La nature est omnipotente. Elle est toujours un perpetuel recommencement. Elle nous donne ce fruit. Elle nous donne la vie. L'Argentine offrait de multiples diverses possibilités pour profiter d'un sans contact avec la nature et réjouir l'esprit. Son territoire possède des distances appropriées pour profiter des quatre seçons de l'année. Il existe peu d'endroits au monde qui peuvent se vanter de cette qualité. Montagne, plateau et vales, douce... La nature sait ce qu'elle fait. La nature m'y présente même lorsque elle semble absente. Provoqueront la fuite des capitaux pour 2000 millions de dollars par an, entre 1919 et 2001, brissant le rêve de beaucoup d'argentins d'appartenir au premier monde. Le feu ne détruit pas toujours. Tout sa force nous sert à brûler les mauvaises herbes et préparer de nouveau une terre fertile. Aujourd'hui, en oubliant les distorsions et vieilles horreurs, mon espace nouveau et fécond s'offre à nous. Nous nous trouvons aujourd'hui devant de nouvelles opportunités. Nous avons une capacité dynamique de récupération. Nous nous trouvons aujourd'hui devant de nouvelles opportunités, sur un terrain plus clair, plus défini. Nous avons une capacité dynamique de récupération. Une grande importance en volume est un futur prometteur. L'Argentine représente un bel espace pour ceux qui savent récolter ce qu'ils aiment aujourd'hui. Parce que la nature est sage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501